Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. C'est vrai que la dernière fois on avait adopté le petit chaton Apollon pour qu'il fasse des bébés canardés chez moi quand ils pourront, quand ils sont plus grands. Ah c'est vrai ! On avait aussi reçu les trucs à examiner pour avoir du pognon. Alors effectivement on pourra bientôt déménager en emportant plus ou moins les meubles, je ne sais plus. Mais de toute façon je ne suis pas hyper pressée, enfin là en l'heure d'aujourd'hui je n'ai aucune idée de ce que je vais faire dans l'appartement. Dans l'appartement que Marois et Caleb vont acheter. Donc j'ai envie de me dire que tranquillement on va faire gagner de l'argent pour arriver à 83 000 pour acheter l'appartement. Parce qu'en plus il y a tous les travaux à faire puisque c'est un espèce de loft sans étage et moi j'ai envie de construire un étage donc il va falloir de l'argent en plus. Mais je n'ai aucune idée de comment, qu'est-ce que je vais faire. Donc c'est pour ça que je me dis que j'ai encore le temps, on va prendre le temps de le faire. Tranquillement ! Et pour l'instant on va cumuler les soussous. La petite est midi et demi, elle dort encore quoi. Elle va avoir super faim. Marois ? Alors tu vas prendre ta pochette de champs. Préparer un remède ? Être concentré et te préparer à l'otions. Ah ouais ? Lotion réductrice de tristesse et pommade anti-insectes. C'est vachement sympa ça. Tu vas servir... Cuisiner. Bah tu vas cuisiner alors plutôt. Sans doute le fromage fondu pour la petite. On va en faire 4. Ça lui fait 4 repas. On est obligé de cuisiner pour la petite. Nous en tant que vampires, Marois et Caleb, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Authentique pour Caleb. Renvoyer l'objet ancien. Mais il l'a pas fait ? Ah non, si, parce que c'est... Oh d'accord. Mais qu'est-ce que... Voilà. Tu peux authentifier ce masque, s'il te plaît. Oh, elle a la faim. Mais il y a eu des croquettes, hein. Commence pas à nous casser les tourbignoles, hein. Qu'est-ce qu'il a, polon ? Qu'est-ce qu'il y a, petit, petit chaton ? Qui c'est qui recèle, là ? Lilith, on s'en fout de toi. Euh, petit chat, il va pas bien. Apparemment. Toi, ne mange pas ce que tu fais à manger. Bah bravo. Pour ta fille, en plus. Bon, elle va se réveiller, euh, bichette. Bichette, elle va venir jusqu'ici. Non. Non, 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 non. Non. Bichette, bichette. C'est ta fille qui va manger. C'est pas toi. Toi, t'as pas besoin de manger ça. Euh, il dort, le petit ? Oh, il dort sur le tapis. Trop mignon. Elle, elle fait son caca. C'est magnifique. Et lui, il... Il fait ça. Est-ce que toi, t'as plus rien ? S'entraîner à l'analyse archéologique. Oh, ouais, vas-y. On a toujours nos voisins qui sont là. On aura bientôt plus de voisins. Ce sera parfait. Ce sera la vie, la vraie. C'est pas Auchon. C'est juste appartement. La vie, la vraie. Regardez-moi cette saleté de chat. Qui nous trahit. On devrait t'abandonner, Nabeshima. T'es laissé là avec les voisins vu que tu les aimes plus que nous. Saleté. Et encore une fois. Oups. Authentique. Qu'est-ce que je fais ? J'appuie pas sur les bonnes touches. Authentique pour... Tu vas admirer le nouveau bien et tu vas le renvoyer. Ah ! Mais c'est bizarre, on a... Pour le temps, oui. Le masque. Mais celui d'avant, tu l'as... Putain. Tu l'as... On n'avait rien touché. Donc, euh... C'est abusé quand même. Bon. Alors, c'est vraiment la fin des trucs. Après, on n'en aura plus. Ou quasiment. Puis de toute façon, là... Il nous manque juste 1000 Simflouz et on est bon. D'ailleurs, Marwa, tu pourrais presque peut-être euh... Faire un paysage. De toute façon, ça, on l'avait déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa fille ? Ça, c'est les vampires. Toujours très 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 rapide. Un petit chef-d'oeuvre à ma petite Marwa et on est bon. On sera dans les clous. Regardez-moi ce petit truc. Ah ! Il va sous le lit. Ah 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 ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais non. Coucou ! Apollon ! On te voit ! J'ai l'impression de voir mon chaton, quoi. Mon chaton qui a maintenant un an. Ou à peu près. Parce qu'on commence... Je sais pas trop. Il vient pas d'un élevage. Il a été trouvé dans la rue. Mais euh... Là, il devrait être sur les un an. Donc ça y est, ce n'est plus un chaton. C'est un vrai chat. Mais il me rappelle, lui... Oh ! Le dérapage non contrôlé. Ah ! T'es trop mignon. Ils sont trop chou, les chats. J'aime trop les chats. Je sais, je le dis à chaque fois, mais... C'est la triste vérité. Je suis Catwoman. Sims Catwoman. C'est moi. That's me. Euh... Non, on va pas bouger. Par contre, Marwa, tu peux vendre... Ah ! On n'y est pas encore. Tu nous as pas fait de chef d'oeuvre. Là, je suis... Je suis déçu. Je suis déception. Nabeshima, qu'est-ce que tu veux ? Regardez les nuages maintenant. Prendre dans les bras. Tu vas t'occuper un peu de ta chatte parce que je crois qu'elle a besoin de... Ah ! Bah ta fille aussi. Ah, on a marre des cubes, celle-là. Ah, on a marre des cubes, celle-là. Ah, on a marre des cubes. Ah, là, je vais la poupée. Et arrête de nous faire chier ! Ils se pissent des petites crounasses. Des petites crounaches. Je suis mauvaise. Mauvaise. Non mais voilà, c'est bon. En tout cas, je vais la poupée, quoi. Tu nous casses les couilles. Hop ! Encore une fois, c'est bon pour qu'elle ait bouche. rareté commune. C'est... Renvoyer l'objet au sien. Ah, voilà ! On a eu des sous ! J'ai même pas eu le temps de voir qu'on a... Pourquoi on a des sous qui sont arrivés, là ? J'ai pas compris. Et tu vas authentifier le dernier, le crâne, et puis on est bon. On en aura fini. Oh ! Grattez l'endroit préféré. Oh, c'est trop mignon ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu lui grattes l'endroit préféré quand tu veux ! Ah bah, elle veut plus ! Ah, la petite... Azénor ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il fait dodo, le petit Apollon ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est bizarre, ce chat. Tiens, maman. Tu peux donner un bain à ta fille ? Hum... Donner un bain à Azénor. Ouh laa ! Mais elle s'entend pas avec sa fille ! Ah, alors ! Caleb s'entend super bien avec Azénor, mais Maroise, c'est pas le cas. C'est ta propre fille quand même... Que se passe ? bah oui c'est peut-être parce que là en plus comme elle crache là Marwa c'est chiant parce que ça veut dire que la petite elle aime pas quand elle crache j'aurais peut-être jamais du prendre ce truc elle crache, elle grogne quoi j'aurais jamais du prendre ce truc dans le tableau des pouvoirs de Marwanette c'est ça là ce truc de serpent je pense que c'est ça je peux encore acheter des trucs au dessus du troupeau le social ne diminue plus soif dompté plaisir immortel en devenant une véritable créateur de la nuit Marwa se libère des spécificités de la forme humaine en réduisant son besoin d'avoir du divertissement elle peut se concentrer sur d'autres activités ah ouais et ça c'est quoi du coup influencez les émotions modifiez les émotions faites votre influence sur les émotions des mortels c'est développé et vous permet désormais de les modifier dans toutes les émotions allez il y a longtemps que j'avais pas pris un pouvoir c'est pareil lui ok lui il a juste 5 points on peut pas acheter inodore il va plus rien sentir réduire la satisfaction des besoins même la soif ah ouais ah non c'est la victime savoir manipuler les sims réduire la satisfaction ah oui d'accord sommeil irrésistible ce qu'elle pouvait faire dormir les autres à volonté sa volonté bien sûr avec sommeil irrésistible les sims seront plongés dans un profond sommeil c'est pas sympa l'immunité à l'ail non bah c'est bon je pense qu'on est on est déjà pas mal tu pourras boire après et hop encore un objet authentique pour Calébou on va le renvoyer 3457 c'est bon c'est bon on va pouvoir avoir l'appartement bravo 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 bah tu peux reboire un coup mon petit et je pense que là non on a tout ce qu'il faut où il faut il y a rien à dire rien à faire on va le mettre au frigo sinon la petite aura plus à manger elle a son pot elle est formidable bah écoute t'as qu'à essuyer si tu veux Marwa mais pinaise arrêtez d'aller vite comme ça Marwa bah tu veux boire aussi tu peux poser une question tu vas demander les idées créatives ah c'est dit bon ohlala hé mais j'y pense votre muse est introuvable d'accord niveau arbre généalogique est-ce que Gaston n'est pas encore papa d'accord 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 ça fait pauvre comme arbre généalogique je vous l'accorde qu'elle est bouée avec sa soeur mais il n'y a que lui qui a une descendance avec Marwa pour l'instant il manque il manque Gaston donc Gaston n'est toujours pas papa très bien on va on va peut-être appeler Rieko on va lui demander de venir et quelle heure c'est bon ça passe Rieko viens on va la faire venir avec Gaston oh canaille il est vieux aussi ça y est ils sont en train de chanter ok Rieko est déjà là d'accord il est en train de chanter des chansons d'amour Rieko est déjà ah bah oui elle est là mais t'es passé quand t'as pas venu Gaston il peut pas venir elle peut jamais venir elle peut venir elle peut venir Rieko mais Gaston il peut pas alors demander un petit prêt mais non qu'est-ce que je fais je croyais que c'était un truc je croyais que c'était un truc de charisme poser une pose non tu vas partager un secret tu vas demander quand est-ce que c'est l'accouchement parce que nous on a hâte de savoir si c'est garçon fille puis on viendra leur rendre visite raconter une histoire dramatique c'est Rieko qui regarde ça bah elle va nous faire des jumeaux c'est quand on regarde ça logiquement ça fait des jumeaux vous êtes coquet bleu encore là j'ai des photos reprendre la clé discuter dans les jeux ah oui d'accord elle était vraiment occupée à regarder la télé qu'est-ce que tu fais jouer avec Asenor ah trop chou ah et là ça bug pas c'est trop mignon c'est trop mignon par contre il faudrait que j'améliore la relation avec Asenor de Marois ça n'est même pas dans ses amis son propre toit à fille et connaissance il va jouer avec sa fille non mon petit tu sais quoi tu vas faire autre chose moi je suis jalouse ah mince tiens tu vas ranger ça je ne t'avais pas mis au bon endroit c'est toi qui va c'est Marois qui va jouer avec Asenor pour améliorer les relations c'est tout ce que il y a à dire parce que sinon c'est pas juste il fonce tout dans tous les sens Marois putain Marois voilà on sait c'est nul jouer à la poupée mais qu'est-ce tu veux ça c'est lui qui fait le ménage alors Rieko quand est-ce que t'accouches là c'est pas possible nous on veut voir tous les morveux qui vont sortir de ton ventre faire connaissance un câlin voilà est-ce que ça va mieux Marois ta relation avec pas trop reconnaissance parler de sa journée faire un câlin lire le livre pour bambins pas qu'à faire c'est bon c'est quand même triste d'avoir une jauge aussi basse ah voilà ça commence à tout doucement ça va monter est-ce qu'elle est fatiguée un petit peu elle va avoir un petit peu faim c'est les voisins les voisins qui font encore de la merde hey j'avais oublié l'aspiration ah oui l'histoire du meilleur ami parce que ça commence à être chiant cette histoire à chaque fois j'oublie qu'il y a cette histoire de meilleur ami pour la vie c'est un petit peu tu peux reprendre ta petite toile qu'elle est boue en attendant que maman elle lise le bouquin pour la petite ou pas d'ailleurs parce qu'elle vient de cracher et elle elle est colère ok donc tu vas vraiment lire un livre pour ta fille ça commence à bien faire tu as aimé la journée tu vas lire le livre pour Bambin voilà t'occupe-toi un peu d'elle toi tu nous fais une toile magnifique pendant que les voisins ils s'éclatent à faire du bruit tout va bien magnifique toile vraiment Caleb je suis impressionnée tu m'impressionnes de jour en jour mon Caleb oh un petit crachat ça c'est c'est Opolon qui nous a fait ça mais regardez-moi cette petite boule de poils minuscules il est même pas plus gros que les cubes oh chouchou va trop mignon on va nettoyer ça et donc on était avec le meilleur ami pour la vie et elle elle doit encore récolter par contre une troisième fois l'arbre pour l'instant on n'y est pas il a pas encore fait de fruits il refait une toile bah ça y est on l'a lancé dans la carrière d'artiste oh finaise magnifique c'est magnifique ce que tu nous fais Caleb vraiment là je suis sur les fesses vraiment c'est sublime tu continues à faire ta tu vas raconter ta vie après comment c'est passé la journée et oh elle s'aime pas elle s'aime pas vers un câlin raconter une histoire drôle il y avait calmé ouais calmé c'est quoi ça vers un câlin oh là l'empathie oh je suis trop gnagnon ah c'est c'est Marwa qui a dit une saleté à sa fille ah bah dis donc ok tu t'es excusé excuse-toi Marwa parce que apparemment tu dois t'excuser auprès de ta bambin c'est très logique qu'est-ce qu'il se passe elle est déjà là-bas d'accord c'est vrai que la chambre elle fait vide dans la maison de poupées mais bon comme ça bug et tout je vais pas chercher les complications ah mais c'est pas vrai mais vous c'est pas possible tu vas t'excuser auprès de ta fille voilà il m'est à journée ça s'améliore un peu mais c'est pas encore ça on l'a assez tendrement une petite histoire drôle allez tu connais le paf le chien non c'est pas drôle ça pour un gars c'est pas drôle mais punaise il s'arrête plus oh là magnifique Caleb vraiment sublime elle est en colère parce qu'elle a faim ah mais t'es chiante à Zénor aussi quand même je sais pas à un moment donné tu manges quoi c'est ce que tu veux dans la vie ouais va manger et après t'iras te coucher on aura la paix ok toi tu vas vendre ça tu vas prendre et puis vous allez travailler un peu votre relation puisque vous n'êtes toujours pas amis bah si vous êtes amis mais comment l'utilisement t'es là oh mon chéri ce que tu fais c'est superbe black perso voilà flatté conversation profonde je vais pas faire je vais faire des trucs un tout amical pour peut-être débloquer l'interaction parce que je ne sais pas comment vous lui montez la tenue discuter des centres d'intérêt et voilà elle a la grognée ça a tout fait sauter la conversation c'est tout le temps comme ça discuter des recettes mais pourquoi elle s'éloigne à chaque fois se pleine d'intails de télévisa on va raconter une histoire dramatique qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu te mets loin ah là là sur tous mes autres c'est toujours dans l'interaction elle est tout le temps là mais alors eux c'est pas possible ils ont décidé dans les sims que ça ne se passerait pas comme ça mais elle a mangé mais elle a pas mangé cette idiote mais qu'elle est con bah oui t'as faim je t'ai dit d'aller bouffer aaaah c'est le gosse et pas de crise non mais dis donc bon vous êtes tout vêtement ah tiens il y a un abeishima sur le lit c'est logique partager un secret c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou yébou yébou ah discuté des techniques de base on va tout faire là franchement je vois pas pourquoi ça débloque pas ou à moins qu'il se fasse un meilleur ami avec quelqu'un d'autre tout simplement qui connait-il bien Lilith il est 4h du matin Steven est décédé Rieko Angélique on va SMS envoyer un SMS mais je crois que c'est Marois elle est meilleure amie a écrit Rieko bonnes amies ah bah non avec qui es-tu meilleure amie mais ils sont déjà meilleures amies mais alors pourquoi Marois ça l'a pris en compte et pas mais je comprends pas moi je comprends pas ça m'agace j'ai pas que ça à faire que de comprendre cette aspiration ne sera toujours pas finie alors peut-être que je pourrais le faire avec sa fille mais il faudrait que la petite soit plus grande parce que pour l'instant ça marchera pas hop putain mais c'est gâté c'est de la merde oui non mais tu vas pas regarder la télé tu vas faire le ménage ouais le petit Apollon il est parti faire sa live dehors aussi encore une fois bon très bien euh Kalebu tu vas vendre ta toile bah voilà il va être 5h du mat' on aura pas trop fait grand chose qu'est-ce que là elle va te faire foutre parce que vous pouvez baisser le son c'est une blague nettoyer ouais va nettoyer si tu veux il y a plein de merde partout on dit merci à Zénor non réponds pas aux voisins on s'en fout à moins que tu puisses non trop tard elle est partie euh je sais que normalement la maroie elle a des des pouvoirs mais c'est vrai que je les utilise jamais comme par exemple influencer les émotions élan de concentration élan de colère élan de bonheur machin débatement élan d'inconfort ça c'est pour tuer les gens ça pourrait être sympa élan de confiance hop regardez et elle va faire voilà et tous ceux qui étaient autour auront de la confiance lui il est juste très inspiré euh bah bah c'est bien tu vas pouvoir t'occuper un peu de la chatte parce que de toute façon là en attendant qu'un petit chaton Apollon grandisse il devrait pas tarder je pense surtout qu'est-ce qu'il fait alors comme il est prédateur il risque de vachement se balader de choper les pigeons ou un truc comme ça hein un petit pépé il est beaucoup trop chaud oh oui oh oui quelle mauvaise voisine vous venez de faire un gros serveur je m'en souviendrai et bah on t'emmerde meuf voilà c'est comme ça c'est dit la petite elle est partie se coucher elle a toujours pas bouffé mais c'est pas possible marois il faudra que tu refasses à manger servir le petit déjeuner parce que là il y a ta fille elle s'est pas bouffée elle est trop bête pour bouffer non tu vas pas faire de la peinture bah si oh putain il est ça y est on l'a lancé sur une peinture il va nous faire et il se prend pour Picasso quoi le gars ah bah non reprend vas-y fais toi plaisir tu vois elle va faire à manger avant de que la petite se réveille qu'est-ce qu'on se la fasse enlever ce serait pas de bol voilà elle a enfin fait enfin bouffé la petite quoi ah c'est l'angoisse quand même merci marois d'avoir fait à manger pour ta fille on va ranger ça et tu vas nettoyer ça on en est bien le petit il est revenu Nabe Shima elle est là Nabe Shima je pense qu'elle louche sur l'assiette elle se dit hé moi aussi j'ai envie de manger et bah tu mangeras pas saloperie non mais oh tu te crois où non de non bon par contre Caleb faut que tu te calmes un peu oh qu'est-ce qu'il nous a fait d'ailleurs un petit lapin monsieur Choupinou tu vas admirer ton nouveau bien et bah oui on va mettre encadré et on va le mettre dans la chambre de ta fille ok on m'envoie pas parce qu'il y a des murs partout donc non il s'est pas mis non il est là hop un petit lapin voilà on va mettre ça mais non c'est pas là que je voulais mettre voilà à côté des toilettes si j'ai vu ouais là petit lapin petit lapin ok la petite mais non mais va dormir du coup Zenor t'as bien mangé maintenant tu vas te dodo toi tu vas faire la vaisselle Marwa arrête de danser et éteins c'est pas un nœud ici c'est quoi cette horreur tu peux vendre aussi puis voilà je pense que là on a quand même pas mal de pognon oh putain mais Caleb bah ouais mais tu casses tout écoute tu vas réparer et tu vas essuyer Marwa toi tu vas nous faire qui c'est qui miaule c'est le petit bouchon et ouais tu ne réveilles pas la petite et tu vas nous faire une toile en jouet allez un petit chef d'oeuvre histoire d'avoir un peu plus d'argent pour avoir tout ce qu'on veut dans le futur appartement donc ce sera pour le prochain épisode où on déménagera et puis il va falloir que je me concentre pour savoir quoi faire comme décoration parce que là aucune idée ça viendra sûrement en le faisant mais il faudra quand même que j'y pense un petit peu je pense garder l'esprit loft un peu avec les grands volumes et tout ça mais vraiment à part ça je ne vois pas trop j'attends juste qu'il ait fini de réparer voilà il a réparé et tu vas jeter ça aussi et on sera bien en tout cas moi c'est là dessus je vais vous quitter j'espère que cette épisode vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner et je vous retrouve avec plaisir sur un autre let's play des sims ou d'autres choses je vous embrasse très fort et à la prochaine allez salut abonnez-vous